bismillahirrahmanirrahim wassalat wassalam ala ala sharafin mursalim alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi lalzi alzala ala abadihin kitaba wa alam yaj'ala huwa iwaja rabbi sharafinin sadri wa sifli amri wa hulu lukhdatan minglisani yadqa wa qawri amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans notre cinquième rendez-vous quotidien pour le cinquième jour de ramadan suite au premier qu'on a eu ensemble sur instagram effectivement sur zoom et sur facebook dans le même temps c'était lundi, mardi c'était Ardouane qui nous a donné 10 conseils pour un ramadan réussi jeudi pour le troisième jour de ramadan c'est la soeur Samah bintu Afd al-Azim qui nous a donné une intervention sur un quran guide vers le meilleur hier c'était notre soeur Kamsar qui nous a rejoint et qui nous a donné une intervention sur comment parler le coran à la maison 5 interventions qui étaient, enfin 5, en toute modestie 4 interventions, la mienne on va la mettre de côté qui a été magnifique celle qui a été donnée hier par Kamsar elle a été tellement magnifique qu'il y a même eu un commentaire qui a été donné de quelqu'un qui suit en plus et qui relaie les informations pour lui c'était vraiment la meilleure intervention qu'il y avait eu jusque là depuis le début de ramadan ou alhamdoulilah toutes ces interventions là vous pouvez les retrouver sur notre chaîne youtube maintenant il y a certaines vidéos qui sont sur instagram lorsqu'elles sont faites sur instagram vous pouvez les retrouver en IGTV et donc sur le compte de mon coran et moi mais pour toutes les retrouver et retrouver la playlist avec toutes les interventions ce sera sur youtube aujourd'hui on retrouve Yasamin Chakri qui est l'auteur qui est chiropracteur à la base il faut le préciser qui est chiropracteur et qui est l'auteur également de deux e-books le premier c'est le guide de l'art du ramadan et le second qui est sorti il y a quelques semaines maintenant c'est la santé dans ton assiette pour un ramadan en forme des e-books que vous pouvez avoir à votre disposition avec les liens qui sont dans la bio de mon coran et moi sur facebook s'il y a des personnes parmi vous qui ne suivent pas encore Yasamin Chakri pas sur facebook, sur instagram s'il y a des personnes qui ne suivent pas encore Yasamin sur instagram je vous invite à le faire en cliquant bien évidemment sur son nom donc dans quelques instants Yasamin va nous rejoindre je lui passe la parole et après je vous retrouve à la fin pour l'animation habituelle à savoir le quiz de la journée avec une petite question de coran où la personne qui aura répondu juste le plus rapidement possible repartira avec un e-book parmi les e-books de mon coran et moi donc voilà, sans plus attendre Yasamin va prendre le relais de son côté et moi je vous dis à tout à l'heure salam alaykoum salam alaykoum à tous j'espère que vous allez bien inshallah donc aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un petit live à J plus 5 et à madame en espérant inshallah que pour vous tout se passe au mieux et que vous optimisez inshallah au maximum ces jours que ce soit pour votre santé, votre spiritualité ou autre donc aujourd'hui j'avais envie de vous poser d'abord la question qui s'est posée chez de nombreux scientifiques côté santé c'est est-ce que le jeûne est salutaire ou non pour la santé depuis ces dernières années on a énormément en fait d'études qui sont sorties par rapport aux différents types de jeûnes qui peuvent exister que ce soit le jeûne intermittent le jeûne hydrique ou autre et également le ramadan et plusieurs études, quasiment toutes ont révélé que le jeûne était positif pour la santé sous certaines conditions bien sûr sinon ce serait trop facile donc les conditions en fait par rapport au jeûne pour pouvoir en tirer tous les effets bénéfiques c'est qu'on puisse en fait avoir un jeûne sur un terrain qui est au maximum sain c'est-à-dire que nous soyons déjà que nous ayons une bonne base inshallah que ce soit au niveau physique ou au niveau mental pourquoi ? je vais vous expliquer en fait aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer déjà en fait comment se passez le jeûne au niveau du corps pour que vous puissiez comprendre le comment comment ça se passe à l'intérieur de nous quelles sont les conséquences ensuite comment ça se passe sur un terrain qui n'est pas simple parce qu'on peut voir j'ai déjà reçu pas mal de patientes ou autres quand on lit des messages que ce soit sur mon compte ou d'autres comptes santé où les gens peuvent souffrir les premiers jours que se passe-t-il et ensuite inshallah j'essaierai de vous donner des outils qu'ils soient simples et pertinents pour vous inshallah à travailler pour que ça puisse parler au maximum de personnes il faut juste faire attention au cas particulier côté santé mais je vais essayer inshallah de vous donner un maximum de réponses pour vous aider le plus simplement possible inshallah à commencer même à J5 il est vraiment jamais trop tard inshallah pour commencer à prendre soin de sa santé physique et ensuite mentale inshallah pour bien vous occuper de vous donc au départ le jeûne comment ça se passe au niveau du corps et ensuite au niveau de l'esprit parce que les deux sont indissociables souvent les gens me disent mais pourquoi en fait on parle du corps et de l'esprit et en fait il faut bien comprendre c'est comme si là je vous disais bon ben tu sais quoi demain tu vas faire tu vas aller sur une grande chaîne et tu vas parler devant 4 millions de téléspectateurs ce sera juste un acte physique et pourtant on se retrouve tous avec des symptômes au niveau physique et au niveau mental en mode le stress et tout je me sens pas bien au niveau digestif ça change j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes et tout et tout et en fait il faut bien comprendre que l'esprit communique avec le corps et inversement et c'est d'autant plus c'est d'autant plus c'est d'autant plus désolé petit court circuit d'autant plus pertinent pendant le ramadan où justement on remet entre guillemets les compteurs à zéro que ce soit au niveau de notre état d'esprit ou au niveau de notre corps donc vraiment inch'Allah se mettre dans la tête désolé petit court circuit bizarre désolé donc je reprends donc c'est vraiment de se mettre dans la tête inch'Allah que l'objectif c'est de prendre vraiment notre corps comme un allié pour travailler notre état d'esprit et vous verrez inch'Allah quand vous comprendrez l'impact petit à petit du jeûne les différentes étapes qui se passent dans notre corps et notre esprit vous comprendrez les bienfaits immenses qu'il peut y avoir dans le fait de faire un jeûne qui soit sain pour les dix dernières nuits inch'Allah de la madame donc là bismillah on va rentrer dans le vif du sujet donc comment se passe le jeûne au niveau du corps le jeûne pendant la madame il est considéré comme une détox douce la détox douce en fait comment ça se passe c'est comme un espèce de gros décrassage au niveau du corps physique c'est comme si en fait en gros vous ameniez votre voiture chez le garagiste et puis qu'il s'occupait de décrasser le moteur de tout faire pour rendre la voiture toute neuve la détox pendant le ramadan elle est vraiment pertinente au niveau du corps pour vous permettre en fait de travailler sur cinq choses qu'on appelle les émonctoires la famille des émonctoires et vous allez comprendre des fois les petits symptômes que vous pouvez retrouver chez vous pendant le ramadan surtout les premiers jours que ce soit au niveau digestif la peau ou les maux de tête les émonctoires il y en a cinq au niveau du corps on a la peau on a les reins les poumons le foie et les intestins et souvent en fait quand on passe les premiers jours de ramadan on a des personnes qui nous disent je ne sais pas ce qui se passe j'ai l'impression que ma peau me démange j'ai beaucoup plus de boutons ça c'est quand on est sur un terrain qui n'est pas sain je sens que je suis encombrée au niveau des bronches comme si j'avais des crachats je sens qu'au niveau des intestins je me sens ballonnée je ne suis pas bien je me sens lourd je sens que je ne digère pas bien que j'ai des gaz que j'ai des symptômes bizarres je sens vu que tous ces organes-là vont travailler dans le nettoyage du corps ça va impacter absolument tous nos fluides donc qui dit fluide va dire muscle on va dire articulation on va dire cerveau d'où les symptômes qui peuvent arriver comme une fatigue intense un stress la sensation d'être beaucoup plus irritable des problèmes de digestion des douleurs articulaires des maux de tête ça c'est quand on est sur un terrain qui n'est pas sain qui n'a pas été préparé de façon optimale pour le jeûne et tout ça c'est la conséquence en fait d'une hygiène de vie qui n'est pas saine pour nous en gros notre corps et notre esprit sont complètement saturés et ils sont saturés le plus souvent à cause de quoi ? de notre alimentation qui parfois est trop riche trop lourd dans certaines familles d'aliments qui ne sont pas saines pour nous au niveau quantitatif et qualitatif on a aussi la sédentarité le fait qu'on soit beaucoup plus posé surtout par temps de Covid avec le télétravail et autres qui nous enjoint plus en fait à rester à la maison qu'à sortir le mental qui peut être agité la surstimulation environnementale que ce soit par les écrans par tout ce qui se passe autour de nous par le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux et autres une mauvaise ou un dysfonctionnement de la gestion émotionnelle puisque ça s'apprend également et un environnement pollué donc tout ça ce que ça crée en fait ça crée un déséquilibre intérieur ça va créer un terrain qui est inflammé ça va diminuer en fait la force qu'on peut avoir dans notre système de détox naturel et ça va encrasser toutes nos fonctions d'où l'apparition de symptômes donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous expliquer vous avez compris quand le terrain n'est pas sain je vais vous expliquer ce qui se passe sur un terrain sain comment ça se passe et ensuite je vais vous donner les clés en fait de départ pour que chaque personne puisse se comprendre parce que des fois il y a des gens qui me disent mais vraiment est-ce que le jeûne ça amène une bonne santé le jeûne en soi oui amène une bonne santé mais c'est le terrain qui peut être défavorable c'est comme là on entend beaucoup partant de Covid on se dit qu'il faut travailler l'immunité l'immunité ça fait partie d'un des terrains de la santé donc si au niveau de vos terrains au niveau de la santé vous vous sentez stable si les premiers jours le hamduvila se sont bien passés que vous n'avez pas senti d'excès de symptômes on ressent tous forcément c'est une régulation des systèmes les symptômes classiques d'une détox douce quand elle est faite sur un terrain sain c'est quand on se sent un petit peu fatigué beaucoup plus ralenti ça c'est les premiers jours c'est normal et je vais tout de suite en parler et vous allez comprendre les conséquences les différentes étapes du ramadan quand il est fait sur un terrain sain et je vous souhaite aujourd'hui de vraiment redémarrer les choses pour ceux qui se sont retrouvés dans les symptômes que j'ai exposés au départ donc comment ça se passe au niveau du corps et de l'esprit quand on est sur un bon terrain en gros le ramadan c'est un renoncement à la nourriture et à d'autres choses mais moi je vais partir sur le terrain de la santé sur la nourriture et ça ça aura un impact sur notre corps et sur notre esprit en différentes étapes donc au départ qu'est-ce qui se passe mais déjà le corps et l'esprit se retrouvent dans une petite difficulté une adaptation qui est normale où d'un coup en fait on leur retire des choses des habitudes c'est souvent en fait plus un travail de l'esprit que du corps on se dit qu'on ne va jamais tenir la journée le jeûne c'est vraiment plus un travail au niveau mental qu'un travail au niveau physique et on a peur en fait de manquer alors que notre corps il est capable de rester plusieurs jours sans aucune ressource alimentaire pourquoi je vais vous éviter le petit cours de chimie, anatomie même s'il y en a qui s'intéressent mais ça va être trop long et trop compliqué en gros notre corps il est intelligent il a toutes les ressources dont il a besoin et il a un système de stockage et de déstockage pour aller chercher là où il a besoin en fonction de ses besoins vitaux c'est-à-dire nourrir le cerveau faire battre le cœur nous faire tenir et tout ça c'est un système d'autorégulation qui est commun au corps qui est connu donc quand le corps en fait se sent d'un coup privé d'une chose dont il a l'habitude il va premièrement d'abord aller le cerveau va envoyer des infos pour d'abord aller travailler dans le système de déstockage il va aller récupérer l'énergie pour pouvoir en fait donner tout au long de la journée ce dont notre corps et notre esprit ont besoin si je vais aller déstocker des choses qui sont saines de bons aliments de bons nutriments mon corps petit à petit va s'autoréguler tranquillement sur plusieurs jours donc comment ça se passe le corps vu qu'en fait il n'a plus du tout cette fonction de digestion qui demande énormément d'énergie au cerveau il va en fait aller se focus sur d'abord il va faire le travail de déstockage pour nourrir le cerveau de ce dont il a besoin mais il va aussi faire un travail de déstockage de ce dont il n'a plus besoin c'est là où il y a une intelligence du corps machin Allah donc il va aller retirer toutes les toxines à éliminer et ça ça aura un impact à court moyen et long terme ce qui se passe dans le court terme c'est qu'au départ en fait on a un ralentissement du corps le fait de déstocker et d'éliminer en même temps les toxines demande de l'énergie et demande une nouvelle adaptation d'où cette sensation en fait de fatigue qu'on a au départ et on se sent un petit peu en mode ralenti donc là ce qui se passe quand il y a une détox qui est saine les 5 émonctoires comme je vous en ai parlé il y en a un qui est très pertinent qui va plus vous parler je vais parler juste de celui-ci ça va être les intestins pourquoi ? parce que les intestins en fait comme on le dit c'est aussi le deuxième cerveau ça va jouer à la fois sur le corps et sur l'esprit donc qu'est-ce qui se passe ? le corps en fait va aller retirer toutes les toxines dont il n'a plus besoin donc là c'est comme si vous étiez dans votre voiture et là je fais la vidange je nettoie à fond qu'est-ce qui se passe en fait quand je nettoie à fond tous les systèmes au niveau du corps on a une détox douce qui d'un coup en fait va au fur et à mesure des jours me permettre en fait de ressentir un nettoyage et un corps qui est beaucoup plus doux si je nettoie les choses en douceur il va arriver à un moment où l'homme de l'idée j'aurais dépassé un espèce de ratio où je garderai quelques toxines c'est normal ça ensuite ça se fait petit à petit tout au long de l'année mais je serai je vais garder de l'énergie parce que j'aurai de moins en moins de toxines en fait à éliminer et qu'est-ce qui se passe en général les études scientifiques nous disent qu'au bout de 10 à 15 jours d'un coup on sent en fait ce qu'on appelle la régénération donc là on a d'un coup un regain d'énergie donc là vous voyez on est à J plus 5 ça se passe en 10-15 jours donc si vous commencez vraiment dès aujourd'hui les efforts parce que tout changement demande un effort l'effort peut amener aussi un inconfort au niveau de notre état d'esprit mais je vous souhaite vraiment de démarrer sur ça c'était pertinent pour moi de vous faire le live à J plus 5 inch'Allah pour que ça vous soit utile c'est inch'Allah de démarrer pour vraiment être au top inch'Allah les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours pourquoi ? parce que d'un coup cette régénération en fait elle va nous donner un regain d'énergie j'ai l'histoire d'une patiente en fait qui m'a dit au bout du 13ème jour elle vraiment en respectant son corps en se donnant ce dont elle avait besoin elle m'a donné une image elle m'a dit c'est un truc de ouf j'ai l'impression en fait qu'avant je voyais les choses en noir et blanc et d'un coup j'ai l'impression que mon cerveau il voit tout en couleur j'ai l'impression que j'ai plein d'écrans de couleur elle avait une pile de livres qu'elle essayait de lire depuis des mois et là elle arrivait à lire 3 livres par jour son esprit et son corps en fait ont laissé de la place c'est vraiment l'intérêt la pertinence vraiment de suivre la détox naturelle du corps d'accompagner son corps pendant le ramadan de lui donner les choses sainement si on a cette intelligence là cette pertinence de faire l'effort là ces 10-15 jours inch'Allah vous verrez que d'un coup vous aurez un regain d'énergie ramadan, détox et autres privation de nourriture ne veut pas dire personne complètement fatiguée à chaise et le cerveau complètement éteint au contraire mais pour ça il faut accompagner son corps et son esprit pour amener un terrain qui soit sain et pertinent pour justement avoir ce moment de regain d'énergie et ce moment de regain d'énergie inch'Allah il ne va pas avoir seulement un impact au niveau de notre corps il va aussi avoir un impact au niveau de notre mental donc là au niveau du mental le repos digestif plus la détoxination la détoxification tout ce qui se passe tout ce que le corps il élimine comme je vous dis à un moment il y a beaucoup moins de choses à éliminer donc il a de l'énergie en plus et là ce qui se passe en fait c'est que ce repos digestif il va avoir un impact encore plus 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 sur nos intestins comme je vous l'ai dit là il y a plein de lectures si vous voulez aller chercher on dit beaucoup que l'intestin il est considéré comme le deuxième cerveau pourquoi ? parce qu'il est à 95% c'est lui qui va sécréter ce qu'on appelle une hormone la sérotonine la sérotonine elle fait partie de la famille des hormones du bien-être c'est elle qui va nous aider à nous poser à ressentir cet état de plénitude au niveau de l'esprit à prendre du recul sur les pensées négatives à nous aider à avoir une meilleure humeur très naturellement et ce qui se passe d'après les études c'est que quand on fait un jeûne qui est fait correctement de la bonne façon qu'on l'accompagne on a une grande diminution des états de déprime on a également au niveau thérapie comportementale une rééducation chez une personne on est beaucoup à être comme ça à avoir un comportement avec l'alimentation qui peut ne pas être sain comme la compensation quand je ne suis pas bien stressée j'ai besoin de ma tablette de chocolat quand je me sens fatiguée irritée j'ai besoin d'aller manger un gros kebab quand je veux ci quand je veux ça j'ai besoin de gras de sucre tout ça au niveau comportemental c'est des compensations donc là le fait qu'on soit entre guillemets obligé de ne pas manger pendant une certaine durée ça va rééduquer notre comportement et notre cerveau à prendre du recul avec les choses et à nous aider en fait à avoir avec les heures qui sont prédéfinies à nous aider en fait à restructurer notre pensée par rapport à la nourriture que ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif inch'Allah et on a également une meilleure concentration et un mental qui est beaucoup plus serein donc si je reviens au départ l'objectif en fait aujourd'hui quand vous comprenez en fait l'impact immense surtout les 10-15 premiers jours où il faut faire un maximum d'efforts c'est de comprendre en fait que ce ralentissement de l'organisme au départ il est normal parce qu'on a deux choses à faire on a à aller déstocker pour se donner les choses qui sont saines et on doit déstocker tout ce qui est néfaste à notre corps toutes les toxines qui sont encrassées dans notre corps parce qu'on l'a tellement encrassé avec du stress que ce soit au niveau mental au niveau chimique avec l'alimentation au niveau physique avec parfois un manque de sommeil un excès de sommeil la sédentarité on ralentit notre organisme avec notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes là le fait que le rythme change que le corps se détoxifie on n'a pas la même vie le corps et l'esprit prennent du recul et petit à petit ils apprennent à réutiliser l'énergie en se focalisant sur l'essentiel donc maintenant que vous avez compris en fait comment se passe une détox de manière naturelle sur un terrain qui est sain là je vais vous donner inch'Allah maintenant des outils comme si vous alliez refabriquer votre petite caisse à outils inch'Allah pour vous mettre en mode maintenant comment je fais concrètement pour optimiser mon jeûne même si entre guillemets j'ai mal démarré ça ça nous arrive à tous c'est normal l'objectif c'est premièrement de se dire qu'on va travailler sur deux choses sur notre état d'esprit et sur notre état physique pour l'état d'esprit il y a souvent des personnes qui me disent par exemple elles sont un petit peu fatiguées elles sortent d'une maladie elles ont beaucoup de boulot beaucoup de stress il y a aussi des femmes qui allaitent ça je le répète l'allaitement et la grossesse c'est des cas particuliers donc c'est vraiment des choses en fait à avoir en fonction de soi de son énergie de la qualité du lait c'est vraiment des choses des fois des personnes qui se forcent en fait à jeûner et elles se retrouvent malades au bout du dixième jour donc vraiment essayez de faire au mieux par rapport à ce qui se passe en vous peut-être de jeûner un jour sur deux d'essayer de faire au mieux mais vraiment en arrêtant de se faire du mal on part vraiment dans un état d'esprit on va réapprendre à respecter son corps et son esprit donc là le jeûne ce qu'il va faire c'est qu'il va t'apporter inch'Allah un nouveau souffle ce nouveau souffle si tu as compris les étapes au départ les premiers jours inch'Allah ce sera de travailler ta patience d'accepter en fait ce temps de changement que ce soit au niveau de ta pensée mais aussi de ce qui est dans tes assiettes cette prise de conscience elle doit être pertinente dans ce qui se passe en fait au niveau de ta gestion du stress de ta gestion de la pensée de ta gestion globale de tout ce qui peut t'impacter donc moi ce que je donne comme conseil c'est vraiment là de profiter de ces premiers jours on a notre programme spirituel j'espère inch'Allah que vous en avez tous un et l'objectif c'est d'essayer de le concrétiser de manière réaliste de vraiment le vivre de façon positive et saine d'arrêter entre guillemets de se mettre une mauvaise pression sur absolument tout là c'est comme si en fait quand je voyais les personnes elles arrivent même à se stresser par rapport à leur lecture de quran on en est vraiment arrivé là en fait on est dans la consommation des choses et il n'y a plus du tout aucune conscience en fait des choses on a une dynamique de peur une dynamique de volonté de notre ego de j'ai décidé de faire ça donc je vais le faire au détriment de choses en fait sur lesquelles je ne dois pas avoir de négligence c'est à dire ta santé ton état d'esprit ton état mental et ton état physique ton objectif les premiers jours ça va être de faire au mieux donc si alhamdulillah là par exemple je donne un cas que j'ai beaucoup pardon que j'ai beaucoup en consultation le cas d'une maman donc la maman tant de covid enfant à la maison là c'est vraiment toute la France qui est dans le même cas je ne connais pas s'il y a d'autres pays qui nous écoutent je m'excuse je ne connais pas le contexte mais je vais parler vraiment du cas concret en France ce qui se passe en fait c'est qu'on est dans un état en fait de se stresser sur tout ce qu'on a à faire au quotidien ce qui fait que ça engendre que ça engendre un stress chronique et le stress chronique c'est ce qu'il y a de plus néfaste sur ta santé physique et mentale le stress chronique ça va impacter les deux familles donc moi mon travail c'est vraiment de te faire comprendre en fait de te mettre en mode l'objectif c'est justement que tu fasses un travail sur absolument toutes les sphères de ta vie et pour ça en fait ce que je donne c'est là si vous voulez prendre des notes allez je donne en fait ce que j'appelle la roue de la santé la roue de la santé c'est très connu dans tout ce qui est monde du développement personnel en fait c'est une roue que tu peux diviser dans ce que tu veux que ce soit par rapport au travail ta vie perso ta vie de famille là par exemple ta santé ton ramadan là en fait ce qui se passe c'est que tu vas te poser tu vas faire une roue de la santé la roue de la santé en fait moi pour la santé je la divise en attendez je compte c'est mieux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pardon je la divise en 7 et en fait je fais une roue et dessus en fait je vais la diviser en 7 parties dans ces 7 parties comme un camembert comme au trivial poursuite ou le camembert quand tu l'achètes en part séparée ce qui se passe en fait c'est que tu vas noter dans chaque dans chaque petit triangle tu vas t'amuser en fait à noter les différentes choses qui vont impacter ta santé là ce que je vais faire ça va être plus concret je vais vous le dessiner hop ça va être plus pertinent inch'Allah donc je vais on va changer le cadre voilà donc en gros je prends en fait je dessine merci la bougie voilà je dessine un rond je vais le diviser en 7 c'est parti 1 2 3 4 5 6 7 on voit la fan de pizza 2 3 4 5 7 voilà ce que je fais en fait c'est que dans chacune dans chacun des des petits triangles en fait je vais compter jusque 10 je vais noter de 0 à 10 je le fais partout là je vous laisse noter vous allez mettre alimentation je vais mettre ici le sommeil ici l'état de stress dans lequel je me sens là ça va être la spiritualité là ça va être tes moments de détente et là ça va être ton dynamisme inch'Allah donc par exemple je vais mettre là le sommeil exemple là le sommeil je me sens franchement à 3 moi par exemple je suis maman maman qui allaite bébé qui se réveille donc je suis au rythme du bébé donc moi je me le note à 3 pas super on est d'accord mais je suis réaliste donc ce qui se passe en fait c'est que quand on a une roue de la santé de 0 à 3 c'est là où on doit travailler de 3 de 4 pardon un 6 c'est là où en fait on doit travailler après avoir priorisé ça je vais commencer en fait le travail mais ça c'est vraiment le plus plus et ça ce sera juste un plus et quand je suis de 7 à 10 c'est super je continue inch'Allah je ne perds pas mes efforts mais je continue donc là par exemple c'est le sommeil on va aller l'alimentation par rapport au ebook que j'ai écrit parce que c'est souvent une de nos failles pareil je suis à 3 donc là c'est vraiment les deux objectifs sur lesquels je vais bosser l'objectif en fait là je vais vous donner des clés en fait qui peuvent inch'Allah être utiles en fait à tout le monde même pour l'état particulier inch'Allah donc l'objectif c'est je vais vous donner dans toutes les familles l'alimentation inch'Allah c'est vraiment au maximum de vraiment préserver son assiette son assiette comment je la structure mon assiette en fait pour que ça parle au maximum de personnes le plus simple c'est vraiment de se mettre en mode la moitié de mon assiette il y aura des légumes tout simplement la moitié de ton assiette c'est des légumes ce sera le plus facile pour ceux qui ont du mal ensuite il y a vraiment un niveau top du top c'est ce dont je parle dans le deuxième ebook la santé dans nos assiettes mais pour ceux qui ne l'ont pas ou ceux vraiment qui ont peur en fait de changer ça arrive l'alimentation c'est aussi une sécurité mentale donc il ne faut pas non plus vous auto-flageller à vous dire ouais mais c'est abusé franchement j'ai du mal et tout non c'est normal il faut vous dire ok même si partout là je suis à croix ok bismillah je commence il n'y a pas de problème l'important c'est de démarrer c'est de se rééduquer inchallah donc l'objectif inchallah ça va être de se mettre en mode au niveau alimentaire le premier conseil le plus simple c'est la moitié de mon assiette c'est des légumes ensuite au maximum vraiment de se mettre en mode les deux autres moitiés mon assiette ça c'est des légumes au maximum et là on va dire que c'est les glucides donc pâtes pain riz et autres et là ça va être mes protéines donc moi ce que je conseille aux gens quand ils ont du mal quand c'est vraiment des gros mangeurs de protéines ils kiffent la viande beaucoup de glucides la moelle des trois quarts de mon assiette c'est des pâtes en général ou autre farine et compagnie ce que je leur dis c'est si tu peux vraiment le soir au maximum mange plus des viandes blanches du poulet ou autre et au niveau glucides privilégie plus le riz qui est sans gluten plutôt que les pâtes ou des choses lourdes qui vont en fait demander plus d'énergie à ton corps ce que ça va faire aussi c'est que ça va te permettre en fait de travailler ce qu'on appelle là vous pouvez aussi prendre des notes ça s'appelle l'équilibre acido-basique ça faisait partie de la détox de la semaine dernière l'équilibre acido-basique en fait c'est vraiment pour préserver tout ce qui se passe au niveau sanguin dans ton corps ça va te permettre en fait si tu respectes cette assiette de rééquilibrer ton pH intérieur si tu rééquilibres ton pH intérieur ce qui se passe en fait c'est que tu vas arrêter tous les signes d'inflammation de ton corps d'où l'intérêt aussi il y a des gens qui me disent le femme du lila c'est top depuis que je jeûne que j'ai essayé le guide que j'ai percuté que là je mangeais trop de ça c'est que des rééquilibres alors vous allez voir j'essaye de pas vous retirer les aliments au maximum j'essaye de vous de vous apprendre à les réagencer au niveau quantitatif et qualitatif au maximum on prend des bonnes choses le maximum bio surtout au niveau de la viande pour éviter d'avoir tous les délires d'antibiotiques et compagnie qui sont injectés aux pauvres aliments donc là l'objectif c'est de vous réapprendre au niveau quantitatif et qualitatif au maximum on fait de son mieux avec son budget et tout pareil on fait de son mieux si on peut pas c'est pas grave on fait vraiment de son mieux donc comme je disais l'équilibre acido-basique l'objectif c'est vraiment de rééquilibrer le pH internex qui va le plus impacter toi ton état d'être ça va continuer de bosser dans la détox ton corps t'inquiète pas mais c'est vraiment pour que tu le vives au mieux et le fait en fait d'apporter un maximum d'aliments qu'on appelle basiques je vais essayer de le publier sur mon compte comme ça vous l'aurez en publi permanente l'équilibre acido-basique je l'ai déjà remis plusieurs fois les gens ont l'impression que leur syndrome inflammatoire diminue ils ont l'impression qu'ils se sentent mieux dans leurs articulations qu'ils ont moins de problèmes à digérer qu'il y a moins de gaz moins de régurgitation moins de remontée acide et tout ça ça va te permettre d'avoir un vrai confort de sentir le confort dans ton corps après la deuxième famille au niveau du sommeil j'essaye vraiment de dire à mes patientes même tel le conseil à leur mari de vraiment instaurer une routine inch'Allah au niveau de ton sommeil ton sommeil c'est vraiment ce qui va inch'Allah te permettre de tenir au maximum inch'Allah le sommeil il est aussi différent pendant Ramadan parce que j'espère vraiment pour toi inch'Allah que là tu te lèves pour prier salat et que tu peux aussi manger juste avant l'objectif en fait dans le sommeil c'est vraiment de te mettre en mode ta petite routine là si tu commences inch'Allah avec il n'y a pas de parawih à la mosquée si inch'Allah tu peux faire un parawih chez toi c'est vraiment de te mettre en mode la qualité vraiment qui prime et de te mettre en mode si vraiment tu sens que voilà à 23h tu n'en peux plus écoute ton corps respecte-le et limite lève-toi plus pour ta réjoude essaye de te lever plus tôt inch'Allah de manger un petit peu et de faire tes prières différemment inch'Allah pour toi si c'est un de tes objectifs l'autre objectif au maximum ce que j'ai dit pareil ça fait partie des systèmes de détox dans la détox mentale il ne faut pas oublier que quand on surstimule notre cerveau ça va le fatiguer on n'est pas fait pour rester des heures sur insta sur tous les réseaux sociaux à s'amuser à voir 3 milliards d'images notre cerveau il sature donc l'objectif c'est de te mettre en mode j'écoute mon corps quand il a sommeil je fais le maximum d'actes d'adoration par rapport à mon programme et je ne traîne pas sur les réseaux sociaux le soir inch'Allah déjà ça je pense que tu vas gagner une bonne heure de sommeil inch'Allah d'essayer de dormir à heure fixe de se réveiller à heure fixe inch'Allah ensuite pour tout ce qui est gestion du stress ça va avec la gestion de la détente c'est vraiment au maximum dans la journée d'avoir des moments de gestion du stress et détente associés et pour ça pour moi l'un des meilleurs outils c'est la respiration profonde la respiration profonde pareil qu'est-ce qu'elle va te permettre elle va te permettre en fait de régénérer la circulation dans ton corps de stimuler les fonctions de nettoyage elle va te permettre aussi comme je disais tout à l'heure l'équilibre acido-basique d'aller dans le côté basique le côté alcalin du corps donc ça va te permettre pareil de limiter les inflammations ça t'aide à la digestion ça aide à calmer la pensée parce que j'ai des personnes qui me disent mais j'arrive pas à m'arrêter de penser et c'est normal c'est impossible de s'arrêter de penser mais ton objectif c'est vraiment de calmer la pensée et ensuite tu as ton rapport aux autres ton rapport à toi ton rapport à ta spiritualité donc là pareil c'est de le travailler au quotidien et encha' d'essayer d'être meilleur qu'hier donc voilà pour l'intervention j'ai essayé de vous faire quelque chose qui puisse être encha' au maximum accessible à tout le monde le plus pertinent possible pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin c'est avec plaisir que je vous réponde sur mon compte Kiro Shauki et aussi si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas même sur les e-books ça peut encore vous aider ça vous aidera même jusqu'au dernier jour mais l'important c'est vraiment de vous dire la première étape le corps est en adaptation donc on va sentir un inconfort au niveau physique et mental deuxième étape je me stabilise troisième étape j'ai un regain d'énergie comment je fais il faut au maximum que mon corps et mon esprit se mettent en mode détox saine et pour ça il faut que je réapprenne c'est juste réapprendre à manger c'est pas un régime c'est réapprendre en fait à se donner le bon carburant donc je me mets juste en mode moi je suis en mode ok je sais que voilà le soir je digère pas ça je digère pas ça je digère pas ça je sais que le matin j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien ça bismillah et n'oubliez pas la qualité prime sur la quantité c'est plus au niveau mental qu'il va falloir travailler sur la peur d'avoir faim et de ne pas tenir que sur le corps n'oubliez pas votre corps macha Allah a toutes les fonctions pour tenir plusieurs jours donc c'est vraiment sur votre esprit qu'il va falloir travailler un maximum donc on percute les trois étapes du jeûne et de la détox on percute la route de la santé pour vraiment se mettre en mode mais en fait moi j'en suis sur quoi je dois bosser en priorité et ensuite bismillah c'est parti quotidiennement chaque jour un effort si un soir vous craquez sur un truc super gras c'est pas grave le matin vous récupérez vous vous mettez en mode je vais me faire une bonne tisane de gingembre avant d'aller dormir pour stimuler ma digestion pareil pour le matin ça va aussi aider tout ce qui est au niveau de la sphère ORL parce que là on est en avril et on est beaucoup plus sensible avril c'est le mois des angines donc on se met en mode on se préserve on se donne les outils de digestion tisane de fenouil tisane de gingembre au maximum même du gingembre râpé frais on s'en prépare un bon litre et puis tous les jours on en boit un petit peu et au maximum on évite de se donner tous les aliments acidifiants et inchandre vous pouvez aller taper sur google équilibre acido basique inchandre et vous verrez qu'il y a plein de tableaux c'est super facile vous imprimez vous collez sur le frigo et juste vous réapprenez à faire vos courses c'est juste en fait une rééducation et prenez le temps il y a des trucs ça va vous demander un effort ça va être compliqué pour vous c'est pas grave vous diminuez en quantité si vous êtes en mode non mais là j'ai trop besoin en fait de mon chocolat le soir c'est mon kiff et tout ok bah déjà je prends un chocolat de bonne qualité noir au maximum et au lieu de me taper 5 carrés j'en mange 2 alhamdulillah à la fin du mois tous les carrés que j'aurais pas mangé c'est que du bénef donc l'objectif c'est vraiment de vous mettre en mode qualité et pas quantité de se mettre en mode je réapprends à manger je fais des tests des fois il y aura des tests ce sera cool des fois ce sera bon des fois ce sera pas pour vous pas le bon goût on essaye on rééquilibre et voilà ils ont fait le maximum inch'Allah de 2 à pour pouvoir vivre cette sensation en fait de jeûne qualitatif qui inch'Allah va vous aider je l'espère pour les 10 dernières nuits et 10 derniers jours voilà j'espère inch'Allah que ce sera utile pour vous vraiment je vous souhaite de passer un excellent Ramadan inch'Allah n'hésitez pas en privé et autres inch'Allah pour que je puisse vous accompagner au mieux ce sera avec grand plaisir et là je vais réappeler il faudra juste attendre une petite minute Mourad pour qu'il puisse revenir et prendre le relais et je vous souhaite de passer vraiment un excellent Ramadan je n'ai pas vu de questions si jamais il y a des personnes qui ont une ou deux questions avec plaisir mais je n'en vois pas donc je m'en vais et n'hésitez pas en privé ce sera avec grand plaisir et amin amin au dara barak l'oufikoum salam alaikum prenez soin de vous le chamba donc je reviens je reprends le relais on va juste déconnecter à Samine de son compte parce qu'elle ne l'a pas fait avant de partir je reprends avec mon téléphone voilà somme alaikum j'espère que ça vous a plu moi j'ai essayé de suivre autant que faire se peut dans les conditions dans lesquelles je me trouvais ça a duré un peu plus d'une demi-heure donc on va aller directement droit au but on se retrouve donc pour le concours et donc là comme il s'agit d'un concours et que la diffusion a été réalisée en simultané sur Zoom sur Instagram et sur Facebook il y aura donc bien évidemment un gagnant sur chaque réseau pour la question du jour alors la question du jour c'est la suivante c'est il y a dans le Coran deux surats deux surats donc qui ont une particularité c'est qu'il se trouve à l'intérieur un verset qui se répète à plusieurs reprises donc il y a le même verset qui se répète à plusieurs reprises dans la même surat et il y a deux surats comme cela quels sont ces surats j'attends votre réponse donc j'attends une réponse sur Zoom sur Facebook et sur Instagram donc je veux les deux surats il ne faut pas m'en donner qu'une ou l'une ou l'autre il me faut les deux j'attends donc vos réponses bon j'essaie de faire des questions qui sont assez simples mais là on m'a reproché on m'a reproché justement que c'était un peu trop un peu trop compliqué parfois donc là toutes les personnes m'ont répondu suratul rahman alors rzq.6 sur Instagram à trouver la bonne réponse sur Facebook je n'ai pas de réponse encore pour l'instant sur Zoom la question c'était la suivante c'est vrai qu'elle a un peu formulée bizarrement il y a deux surats deux surats dans le Coran où il y a un verset qui se répète à maintes reprises d'accord c'est toujours le même verset qui se répète à maintes reprises donc je reviens juste à Hafizat justement qu'on retrouvera d'ailleurs lundi c'est vrai que j'aurais pu mettre Al-Qamar mais la deuxième surat ça se répète de manière beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus parlant Inch'Allah je vais revoir parce qu'il y en a qui me disent qu'ils ont eu qu'ils ont posé qu'ils ont donné la réponse avant je regarde non vraiment le premier de mon côté c'est RZQ.6 sur Robin Academy j'ai pas de réponse de votre part en fait dans les commentaires je vais attendre encore une petite minute parce qu'on a déjà un vainqueur ou une je sais pas j'arrive pas à reconnaître sur Instagram et sur Facebook on n'a pas encore de réponse sur Zoom il n'y a plus qu'une personne mais il n'y a pas de réponse bon ben je vais donner la réponse il n'y aura qu'un seul vainqueur ce sera donc RZQ.6 Abdel Karim de vivre le Coran non c'est pas Al-Qamar parce qu'Al-Qamar je sais plus le chiffre exact mais ce verset il se trouve entre 4 et 6 par contre donc la première des réponses c'était quoi ? c'était Surat Al-Rahman avec ce verset qui se retrouve pratiquement une fois sur deux à partir de je sais plus combien de versets mais c'est pratiquement un sur deux jusqu'à la fin et la deuxième des surates c'est Surat Al-Mursalat la surate numéro 77 donc voilà c'était les deux réponses Surat Al-Rahman la surate numéro 55 Surat Al-Mursalat la surate numéro 77 donc RZQ.6 je vous invite à venir me contacter en privé pour pouvoir obtenir votre lot parmi les différents ibn de mon Qur'an et moi donc je le répète c'est soit le guide du Coran soit le guide du Ramadan soit le Mindmap Moutachar Bihat soit également le livre de Yasamin La santé dans ton assiette pour un Ramadan en forme donc voilà ce qu'il en est pour le quiz pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la totalité de ce live il sera disponible en IGTV sur Instagram il sera également disponible sur la chaîne YouTube avec toutes les autres interventions et je vous donne rendez-vous demain cette fois-ci ce sera à 16h avec Abou Yunus de Hafidh Qur'an Academy sur Instagram pour aborder la thématique de la mention de Ramadan dans suratul Baqara je vous souhaite de passer 31 fois dans Ar-Rahman je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite de passer une bonne journée un beau week-end et je vous dis à demain subhanakallahu suratul suratul suratul